... Mirador, parole directe. L'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Parole directe avec M. Lansana Kouyaté, président du PEDN. M. Kouyaté, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Mirador. Une fois encore, cette fois-ci, il nous semble que c'est la bonne. Première question, Mohamed Marat. Alors, une question d'entrée, M. le Président. Aujourd'hui, nous assistons à la naissance d'un énième bloc politique en Guinée. Quelle est votre lecture depuis Paris de toutes ces coalitions politiques qui s'installent dans le pays, mais où l'opposition manque de manière globale d'une stratégie pour faire face au pouvoir de M. Alpha Koundé ? La quantité l'emporte sur la qualité. Je me demande si on n'est pas en train de proler les 300 partis et d'où on cherche à tirer des conglomérats qui vont essayer de jouer simplement à la présence et non à l'efficacité. Oui, l'opposition n'est pas unie. Elle l'a été à un moment donné, mais elle n'a pas toujours été unie, parce que les ambitions personnelles l'emportent sur les objectifs primordiaux que sont la mise en place d'institutions valables et surtout l'accroissement du pouvoir d'achat des Guinéens et tous ceux qui sécurisent la vie paisible des populations de la Guinée. Et devant ce foisonnement de coalitions que vous qualifiez comme la montée des intérêts personnels que la cause générale, est-ce que vous, vous appartenez à une de ces coalitions ou est-ce qu'on vous a approché ? Vous avez tout simplement rejeté l'offre. Je n'ai été contacté par personne parce que les coalitions n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a eu le collectif de l'opposition. Après, il y a eu, enfin, je ne sais pas, je peux les citer à sa cité, mais ça ne me correspond pas à un idéal qui a une visibilité et qui permettrait aux Guinéens de dire voilà des institutions stables. On veut des institutions étatiques stables. Il faut créer des institutions politiques stables. Prenons les conditions, les critères de mise en place des partis politiques. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les centaines ou les centaines même de partis politiques qui existent aujourd'hui respectent les conditions de création d'un parti politique ? Je n'ai pas besoin de vous les citer, vous les connaissez. Aller au ministère de l'Université du Territoire. Et une fois, l'un des premiers ministres de l'Intérieur et de l'Université du Territoire, M. Condé, avait fait la visite de certains partis politiques. Et on a trouvé que tout est bien. Bien. Mais tout ne serait pas trop bien. Il y a des partis qui n'ont pas de siège, il y en a qui n'ont pas de compte bancaire, il y en a qui n'ont pas fait. Je peux citer à sa cité. Il y a des partis qui sont là-bas qui ont leur arrêté d'acceptation dans leur téloir. Une fois que vous voulez faire de la politique, on vous présente ça. Et ça a eu beaucoup de longs prix. Pour racheter les agréments. Exactement, pour racheter les agréments. Et moi, je dis non, ce n'est pas le coup. Mais est-ce que ce qui est dans vos statuts, c'est les mêmes statuts auxquels je pense ? Est-ce que nous avons la même philosophie ? Est-ce que nous avons la même idéologie ? Est-ce que nous voulons construire ce pays de la même façon ? Est-ce que nous avons les mêmes rêves pour un pays, une Guinée forte ? Il ne faut pas qu'on s'amuse. La politique est une chose sérieuse. Ceux qui sont en train de la dénombrer, c'est eux qui ne sont pas sérieux. Bien, voilà. C'est vrai qu'on rencontre de plus en plus de plaisantés, malheureusement, dans notre landerneau politique en Guinée. Monsieur le Président, dites-nous, aujourd'hui, l'heure est au dialogue politique et social dans notre pays. C'est le credo désormais dans tous les discours politiques. Un secrétaire permanent dans le cadre du dialogue permanent a été déjà installé. Mais bien avant même la nomination des dix autres membres de ce cadre permanent de dialogue, il a déjà lancé les premières concertations, notamment en direction des syndicats des transports de Paris. Quel est votre regard sur tout ceci ? Est-ce que ce premier couac vous inspire confiance ? Écoutez, le dialogue a été la poutre maîtresse de tout apaisement, quand il y a volonté d'apaisement. Je vous rappelle que le premier accord qui a prévu le groupe de dialogue, c'était en 2014. Le deuxième est venu en 2016. Et nous sommes maintenant en 2021. C'est maintenant qu'on l'élabore, qu'on l'outille. Et la formation du groupe n'est pas ce qui est important. Le cadre est certainement à définir avant. Et ça, c'est fait. Maintenant, est-ce que les décisions prises là ne sont pas faites pour qu'on passe un cas difficile et essayer de... On est toujours en train de plaisanter. D'accord. Un seul cadre de dialogue qui avait été prévu depuis 2014, je vous rappelle, et nous sommes à 2021, ce cadre-là, ce premier cadre aurait permis d'avoir aujourd'hui un cadre permanent. Est-ce que c'est la permanence qui va faire la différence ? Il y a eu beaucoup de dialogues. Je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de dialogues. Des dialogues qui ont abouti à des résultats, qui n'ont jamais été appliqués. Bien. Donc, vous ne croyez pas trop à cet autre cadre permanent de dialogue qui est mis en place. C'est cela ? Honnêtement, si je vous dis que je crois, je vous aurais menti. Ce qui veut dire que... Je vous ai été contre mes sentiments personnels. Voilà. Oui, Lincoln. Alors, M. le Président du PDN, moi, je vais m'intéresser aux différents rapports des droits de l'homme qui accablent le pays. Et devant tous ces rapports, le gouvernement ne reconnaît pas. Et le gouvernement part d'ailleurs jusqu'à dire que ces institutions ou ces ONG seraient à rapport avec l'opposition pour compléter contre la Guinée. Et comment comprenez-vous, en tout cas, cette situation ? Moi, je pensais que la parole de ces tous propos faisant faire flotter ce complotisme était suranné, dépassé. Mais on continue avec le même chemin. Dès que vous dites la vérité, dès que vous voulez indiquer que tel chemin n'est pas bon, c'est votre opinion. Non. Mais pourquoi de la traiter les gens de complotistes ? Pourquoi ? Pourquoi ? La contradiction n'était pas mise dans un cadre où on a dit que nous sommes en démocratie. Si c'est ça, être complotiste, tout vient l'air plus ou moins. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui critiquent font floresse, ils sont assez nombreux. Ils sont nombreux même. Même dans le camp de l'État, il y en a qui critiquent. Mais tous sont assimilés à des complotistes. Je crois que ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. Nous disons une chose et son contraire. Bien. Alors, la plupart des cas, juste pour continuer, on l'a même lancé, M. le Président. Et ces derniers temps, c'est vrai, on le remarque. Donc, je ne sais pas. Dès qu'il y a de telles situations, par exemple, le gouvernement en réponse évoque la souveraineté de la Guinée. Et souvent, dans des questions où la Guinée a besoin d'institutions internationales, ou d'autres pays, on tend la main. Comment vous comprenez-vous... Et les représentants de ces institutions de militants. Non, de militants, effectivement. Comment comprenez-vous aujourd'hui l'utilisation de la souveraineté de la Guinée dans les relations internationales ? On est souverain que quand le peuple sent cette souveraineté. On est souverain que quand on parvient à s'occuper des affaires du peuple. C'est-à-dire, à leur donner à manger, à leur donner la sécurité, à leur assurer des écoles, n'est-ce pas, qui puissent leur donner la formation, l'instruction. Bref, vous connaissez tous ceux qui peuvent faire le bonheur d'un peuple. Quand on n'a pas ça, tout le reste n'est que paroles en l'air pour dire que nous sommes souverains, nous sommes souverains. On a longtemps surfé sur ça. Je ne crois pas qu'il soit à bout, et je le dis au Guinée vraiment, de continuer dans ces émotions de phaséologie inutiles qui ne font ni chaud ni froid au monde extérieur. Le monde extérieur, c'est quels sont les pays africains qui sont sérieux et souverains et quels sont ceux qui ne le sont pas. Nous courons après une souveraineté impossible, dès lors qu'on est dépendant, fortement dépendant, et par des méthodes parfois de communes, on est dépendant de certaines puissances. Il ne faut pas dire une chose de son contraire. C'est tout. Bien, sortir de ces phaséologies inutiles et du souverainisme qui n'a pas de contenu, voilà ce qu'en dit notre invité, M. Lansana Kouyaté, président du PEDN à cœur ouvert depuis Paris. On continue avec le chapitre politique, Mohamed Kaba. Voilà, M. le Président, l'actualité reste dominée en Guinée par la grâce que le Président de la République a accordée à certains détenus, évidemment, qui avaient rédigé des lettres d'excuse. N'est-ce pas, selon vous, aujourd'hui, un début de décrispation tendu aujourd'hui en Guinée de la crise? Et la seconde question, est-ce que vous avez enfin fait la paix des braves avec le Président de la République? Je n'ai pas bien compris la deuxième question. Est-ce que vous avez fait la paix des braves avec le Président de la République? Oh, ben, des braves, braves, moi, je ne suis pas brave. Lui, il est, moi, je ne le suis pas. Il n'y a pas de... D'inimitié? Il n'y a pas de paix à faire. Il y a simplement une entente sur la conduite des affaires de ce pays pour que cesse, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a en train de se passer d'anormale. Et tout cela est fait après, n'est-ce pas, la mort certaine d'une constitution qui n'a pas été soumise à l'approbation du peuple. Et c'était fait dans l'évidente intention d'avoir un autre mandat, une autre République, qui n'a pas de mandat et de République, que le nom. Je crois qu'il faut agir autrement. Moi, je n'ai aucun problème avec le chef de l'État. J'ai un problème avec un système que je ne m'absolve pas, que je ne vois pas faire prospérer un pays. Ce n'est pas maintenant qu'on va commencer de faire. On devait discuter. Tout cela devait arriver avant pour que ce qui doit être fait du point de vue institutionnel soit fait pour que la Guinée sorte de l'OVNI.